C'était il y a à peu près dix ans. Un peu par hasard, je suis venu à l'idée du métier, luthier. Je cherchais quelque chose de manuel, je faisais des études à l'université. Quelque chose de manuel, il y a la musique. J'ai présenté dans un atelier de luthier à Grenoble, chez Pascal Lavigny. Et j'ai fait mon premier stage. Et ça a été pour moi la révélation. J'ai arrêté mes études, j'ai fait plusieurs stages chez lui. Il m'a préparé à rentrer dans une école. Et ensuite les choses se sont enchaînées. Et là, d'avoir toute la relation avec la musique, les musiciens, le son, ça rajoute une dimension qui m'a vraiment fasciné dès le début. Alors moi je suis venu dans la Rièche justement pour pouvoir avoir du recul. Et prendre le temps de fabriquer des instruments. Et de restaurer des instruments. Je voulais avoir un atelier où j'ai du temps pour la création. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 50% de mon travail. La fabrication d'instruments nouveaux. Pour les violons, ça a l'air de vouloir se développer. Je travaille régulièrement avec l'Allemagne. J'ai fait mon apprentissage. J'ai quelques contacts avec des musiciens. Ça me tenait très à cœur de fabriquer un violoncelle dans mon atelier. Parce que j'aime beaucoup ce instrument-là. Mais je n'arrivais pas à me dégager le temps pour me le permettre. Pour fabriquer un violoncelle, il faut 200 heures. Pour fabriquer un violoncelle, 400 heures. Donc investir 400 heures de travail avant même de pouvoir le vendre, ça m'était impossible. Donc c'était le projet que j'ai présenté à la Fondation. La fabrication d'un violoncelle. Dans l'optique de le présenter à un concours international de lutterie. Qui aura lieu là au mois de décembre cette année. La bourse m'a permis de bloquer du temps pour créer cet instrument. Pour moi, c'est une énorme récompense. Mon inspiration vient de mon maître d'apprentissage qui m'a fortement marqué à l'école à Mittenwald. Je choisis mes instruments sur des modèles d'instruments italiens du 18e siècle surtout. Le premier moment où on ferme la boîte, on a toutes les pièces éparpillées. Les éclises d'un côté, le fond d'un côté, la table d'un côté, la tête d'un côté. Et ça va assez vite finalement, où tout va s'assembler. Et là, on peut faire sonner la caisse. On a une idée de la résonance de l'instrument. Là, c'est un moment assez magique. Ensuite, la première couche de vernis. Donc l'instrument se transforme d'un seul coup. Ça, c'est aussi les premières notes qui sortent de l'instrument. Le premier coup d'arche. Le grand moment, c'est la première fois où je vais l'entendre. Ce qui va me faire évoluer d'un instrument à un autre, ça va être le retour des gens qui les jouent. Celui-ci, la semaine prochaine, je vais le confier à un musicien assez rapidement qui va pouvoir le jouer devant moi, qui va pouvoir l'ouvrir un petit peu, le rôder avant de le présenter. Si j'avais un souhait que j'aimerais vraiment réaliser dans le domaine de la lutterie, ce serait de fabriquer un quatuor d'instruments. Deux violons, un alto, un violoncelle, dans le même bois, dans la même pâte, qui vont ensuite rester ensemble pour jouer ensemble. Ça, ce serait un grand rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada